Bonjour à l'une Gérard Coïta. Oui, bonjour. Voilà, Gérard, vous êtes membre du secrétariat exécutif du Frappe France Dégage. Vous avez lancé, il y a juste sous 24h, 48h comme ça, le slogan « Ma qui dégage, Gortia Ouardia ». Pourquoi ? Oui, pour rappeler, hier le Frappe a lancé la campagne « Ma qui dégage, Gortia Ouardia » de 2024. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des éléments qui ont été posés et c'est très normal que l'organisation Frappe, en tout cas, puisse y revenir. Pour revenir un peu maintenant à ce qui nous a motivés, c'est parce que nous avons vu que considérant, par exemple, que la Constitution a été très claire sur l'impossibilité que le président Maquistal ne devrait même pas être candidat pour une troisième fois, et considérant également que des actes que le président Maquistal est en train de poser, c'est-à-dire qu'il veut imposer au peuple sénégalais sa troisième candidature qui est illégale et illégitime, et considérant aussi la nomination récente d'un premier ministre qui faisait l'apologie de la non-limitation des mandats au profit du président Maquistal, et dire encore l'interdiction du préfet de Dakar, c'est-à-dire Moumour Talatine, qui a interdit un concert pour la limitation des mandats. Et pour terminer, considérant toujours cette problématique du troisième mandat, qui avait causé en tout cas plusieurs dizaines de morts en 2011, Frappe en toute responsabilité a décidé, c'est-à-dire de démarrer la campagne contre le troisième mandat du président Maquistal. Mais est-ce que vous êtes des constitutionnalistes pour dire que Maquistal n'a pas le droit à une troisième candidature ? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous, citoyens sénégalais, de manière générale, que ce soit nous, membres du FRAC ou même la presse, nous ne devions même pas encourager, c'est-à-dire, ce débat-là, parce que nous tous, nous sommes témoins oculaires et auditifs. En 2011-2012, il y a eu des Sénégalais qui ont en train de perdre l'avis uniquement sur cette question. Sur cette question de troisième mandat. Oui, à mon avis, aujourd'hui, la logique voudrait que ce débat-là ne soit même pas posé. Un, d'abord, ces gens-là qui font ce qu'on appelle l'apologie d'une troisième candidature qui est illégale et illégitime doit être poursuivie en justice. C'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, le pire encore, ce sont les mêmes personnes qui, auparavant, étaient contre cette troisième candidature illégale et légitime. Ce sont ces mêmes personnes, aujourd'hui, qui font l'apologie. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, membres du FRAC, nous pensons que ce débat-là ne devrait même pas avoir lieu. Et étant donné que le français a été très clair, que nul ne peut faire plus de deux mandats, ça, on n'a même pas besoin de consulter une conscience lisse ou bien parce que le français a été très clair. Mais, mais, Makisal n'a pas encore dit qu'il va faire une troisième, qu'il va poser une troisième candidature. Et pourquoi ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le mandat fait partie, en tout cas, des bilans immatériels. Et si, aujourd'hui, le président Makisal, on lui pose la question, savoir si est-ce qu'il sera candidat ou pas, et qu'il ne répond ni oui ni non, c'est-à-dire, d'abord, il y a un sérieux problème. Quand on prend l'exemple du conseil constitutionnel aujourd'hui, nous avons tous dit la nomination de Bajo. Mais, ça n'encourage pas. Et que, ça montre carrément que ce président Makisal-là, à chaque fois qu'il est en train de poser, en tout cas, des actes, qui prouvent que, le gars, il faut poser des actes. Au lieu, aujourd'hui, de se préoccuper sur les problèmes que les citoyens sénégalais sont victimes, par exemple, l'exploration foncière, la vie chère, entre autres, le président Makisal, c'est-à-dire, à poser cette candidature qui est illégale. Et qu'aujourd'hui, nous, nous avons déjà commencé à alerter, c'est-à-dire de lancer la campagne. Et que, cette campagne-là a un contenu. Et que, mieux encore, nous allons continuer à faire cette campagne. C'est-à-dire, nous allons rencontrer toutes les fortes vives. Et dans les jours à venir aussi, nous n'hésiterons pas à commencer, c'est-à-dire, à faire des actes. Parce que nous n'allons pas attendre 2024 pour dire, Makisal, s'il sera ou parce que la constitution a déjà tranché. Et c'est clair, c'est l'impact aussi. Ah oui, vous comptez en tout cas faire face. Vous n'êtes pas en train, voilà, de dégager la route pour Ousmane Tchonko ? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation FRAP n'a rien à voir avec Ousmane Tchonko, ou bien Makisal, ou bien Barthélémy Diaz, ou bien qui que ce soit. Nous, ce que nous disons, c'est un combat de principe. Et je pense que si on se rappelle en 2011, 2012, il y avait des citoyens sénégalais qui étaient là. Et qu'aujourd'hui même, ce président Makisal, celui aujourd'hui qui veut piétiner, et aujourd'hui celui aussi qui en réalité a trahi l'âme du M23, parce qu'il faisait en tout cas partie de ces gens-là qui étaient là, avec sa femme encore. Et donc nous aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Ousmane Tchonko, ou bien qui que ce soit. C'est un combat de principe, même si aujourd'hui c'était Ousmane Tchonko. Parce que pour nous, on doit enterrer ce débat-là une bonne fois pour tout. Même si aujourd'hui, c'est moi, Alu Gérard Kota, qui devais être présent, j'ai le droit de deux mandats. Point ! Ça, c'est un combat de principe. Mais on a vu, voilà, Guy Marissagne a fait partie du FRAP, mais il est très proche d'Ousmane Tchonko. Est-ce que ça ne peut pas faire une sorte d'influence, en fait, au niveau du FRAP France dégage ? Je pense que le FRAP a été toujours clair sur ça. Parce que, un, au sein du FRAP, quand on lit les règlements, c'est-à-dire les textes du FRAP, par exemple, ça n'interdit pas... Alu Gérard Kota, militaire, par exemple, pour un Matisse à l'exemple. Par exemple, nous, au sein du FRAP, il y a des gens qui militent pour Maligakou, il y a des gens qui sont apolitiques, et il y a même des gens qui sont de l'avers. Donc, nous, pour nous, c'est pas ça le débat. Non, mais ça pose un problème de neutralité. Vous êtes des activistes, vous... Oui, voilà. D'abord, il faudra peut-être éclatir une chose. Par exemple, nous, Mame du FRAP, nous ne sommes pas des activistes, parce que l'activisme, c'est limité dans le temps, alors que nous, nous sommes des révolutionnaires. Et donc, aujourd'hui, pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est pas que, par exemple, Alu Gérard Kota est pour cela. Parce que vous avez toujours vu que le FRAP trans, tranché, en tout cas, sur, en tout cas, beaucoup de sujets. Par exemple, le Guy-Marie Sagnat en personne, que vous avez pris comme exemple, vous avez vu ce même Guy-Marie Sagnat-là faire un poste, par exemple, en disant que lui, il est contre, par exemple, nous, le cumul de mandats. Et donc, pour montrer que, par exemple, que le FRAP, par exemple, est le poste ouvert à paire, ça n'a rien à avoir. Et que ce qui est plus important, les membres du qui FRAP, à sa fois qu'ils sont au siège du qui FRAP, nous sommes des membres du FRAP. Maintenant, au-delà des activités du FRAP, chacun est libre de s'engager là où il va. Maintenant, chaque temps de l'organisation, l'organisation va continuer, et à politique, et va continuer, c'est-à-dire, à trancher sur des débats. Parce que le FRAP a été mis en place, c'est-à-dire, c'est pour mettre, se rendre plus audible les difficultés auxquelles les populations sont compréhées. mais mieux encore, c'est-à-dire, mettre au cœur des débats, en tout cas, politiques, sociaux, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce que FRAP compte faire pour barrer la route à Maquay ? De toute façon, comme je vous l'avais dit, dès à présent, la campagne a été lancée hier, et la campagne a déjà... Comment ça va se passer, cette campagne ? Oui, oui. Et que, dès à présent, nous appelons d'abord à une jonction, mais mieux encore, le FRAP va, en tout cas, rencontrer toutes les forces vives pour préparer. Parce que nous n'allons pas attendre que le président Makisar, parce que lui, en tout cas, il est habitué d'écrire, c'est-à-dire, violer la Constitution, parce qu'il avait toujours fait... C'est pourquoi le slogan a répondu, en tout cas, à son nom, Gortia Ouagdia. Il y a eu combien de vards où le président Makisar s'est prononcé sur ça ? Et donc, lui, aujourd'hui, nous, en tout cas, le qui frappe, nous n'allons pas attendre, voilà, que le président Makisar puisse poser Moïse Jalon et pour le sortir. Nous allons déjà commencer et l'attendre. Le jour où il aura le courage de dire qu'il va se présenter de manière illégale et illégitime, il fera en face de lui le peuple sénégalais. Et le FRAP sera présent aussi. Voilà, Gérard Coïta, actuellement, les Sénégalais font face à une cherté de la vie. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que mouvement révolutionnaire pour dénoncer cette cherté de la vie que vivent actuellement les Sénégalais ? Le FRAP a toujours combattu par rapport à ces gens-là. Par exemple, si on se rappelle, le 12 septembre passé, des membres du FRAP ont été arrêtés pour avoir manifesté, parce que le préfet, à l'époque, avait interdit cinq manifestations successives contre la cherté. Et donc, il y avait des membres du FRAP qui ont été arrêtés, mais le 12. Un, il y avait une autre manifestation, le 23 aussi, que nous-mêmes du FRAP aussi, nous étions sur le terrain. On a été arrêtés. Donc, pour montrer que, à chaque fois, le FRAP n'attend pas, en tout cas, qu'il y ait un problème pour sortir. Donc, nous, à chaque fois, on en est. Depuis l'année dernière, le FRAP avait arrêté. Et mieux encore, nous avons vu le président Maxisant au lieu de réduire, en tout cas, les difficultés auxquels la population sénégaliste est confrontée de manière générale. Nous avions vu, à l'époque, que le président Maxisant faisait, en tout cas, une augmentation de certains de ses postes pour nous, FRAP, nous considérons que c'était inutile et budgetifort. Donc, par rapport à cette question-là, je pense que ça a été très clair. Et les images sont là. Le FRAP a toujours combattu par rapport à ça. Et maintenant... Mais vous allez organiser une marche, je voulais dire. Ah, voilà. Et je pense que... Réservée exclusivement à la cherté de cette vie. Oui. De toute façon, il y a de cela, quelques jours, le FRAP et la CSA, nous avons organisé une conférence de presse avec, en tout cas, en tout cas, beaucoup d'organisations, plus là qui s'est fait. Et nous avions organisé une conférence de presse. Et là, nous sommes toujours en concertation. et c'est sûr que dans les prochains jours, Inch'Allah, le FRAP, ainsi que ces différentes organisations et syndicats, nous allons sortir pour encore parler par rapport à cette hausse que nous considérons aujourd'hui que c'est également illégal. illégal. Voilà, Gérard, aussi, une autre question. On a encore un nouveau premier ministre, Amadouba, avec un nouveau gouvernement de 38 ministres. Est-ce que le mouvement FRAP attend grand-chose de ce nouveau gouvernement d'Amadouba? De toute façon, je pense que tantôt je l'ai rappelé. Il faut se rappeler également que la nomination d'Amadouba, c'est-à-dire, n'oubliez pas que c'est la même Amadouba qui faisait l'apologie de la non-limitation des mandats au profit du président Macky Sall. Et donc là, déjà, le débat est posé. Et on se rappelle également que c'est ce même Amadouba, il était ministre, en tout cas, de finances aussi. Et à l'époque, nous avons vu carrément que la finance, en tout cas, avait énormément de difficultés. Maintenant, c'est pas à 15 jours que ce même Amadouba-là peut changer. Alors qu'auparavant, il avait fait 7 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas à l'espace de 15 mois qu'il peut, en tout cas, régler certaines de ces questions-là. Donc, nous, en tout cas, par exemple, moi, personnellement, on n'attend pas en tout cas grande chose par rapport à la nomination d'Amadouba. Ça, c'est sûr. Parce que le gars, il fait partie de ces gens-là qui font ce qu'on appelle l'apologie d'une troisième candidate illégale et illégitime. Et donc, ce même Amadouba-là, pour nous, il n'aspire pas confiance. Ça, c'est clair. Une dernière question, Anodine, Aline, Gérard, Coïta. C'est pour parler de Guy Marissagnin. Comment, Guy Marissagnin vit avec sa casquette de député et d'activiste au sein de Frappe, le fameux Guy Marissagnin. Comment il gère ces deux casquettes ? Comme je le dirais que les camarades de Frappe ne sont pas des activistes, c'est des révolutionnaires. Maintenant, par rapport aux camarades de Dieu, je pense qu'il le gère très bien parce que même hier, il était présent lors de la conférence de presse. Donc, le camarade Mariss, il est présent sur tous les rencontres que le Frappe organise, c'est-à-dire avec les citoyens qui sont opprimés, qui sont victimes beaucoup d'injustices, etc. Et aussi, il joue également très bien son rôle, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et je pense que lui-même, en personne, il l'a dit et il l'a répété. Le combat aujourd'hui, il va le mener à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pense que pour ça, le Frappe, en tout cas, en tout cas, le camarade Mariss, il gère très bien en tout cas parce qu'il n'y a aucun qui n'est pas de problème. Il n'y a aucun problème pour l'instant. Voilà, Aline Gérard Coïta, Rimef1, vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été en tout cas un plaisir de débattre sur ces questions-là. Et je termine toujours par dire que Mathisal, il va dégager parce que Gortia Wachtia. Il va dégager, coûte que coûte. Ah oui, 2024, c'est fini. Ça, c'est clair. Mathis dégage, Gortia Wachtia. 2024, c'est fini. Voilà, je rappelle qu'Aline Gérard Coïta est membre du secrétariat exécutif du Frappe. France dégage.